Il y a les principaux partis dans la campagne électorale qu'on va couvrir au quotidien. Il y a d'autres gens, d'autres plus petits partis qui se forment. Et notamment dans cette campagne-ci, il y a un homme d'affaires que je connais, qui est relativement connu dans le Québec, connu comme étant à droite, qui a été impliqué dans l'Institut économique de Montréal, qui a fondé ou a formé ou s'est porté chef du nouveau le Parti conservateur du Québec. Le Parti conservateur est au pouvoir à Ottawa, il est loin de ça au Québec. Et ce matin, je lisais que cet homme-là, Adrien Pouliot, se présentait. Il dit, moi, je veux être le Amir Kadir de la droite. On le rejoint tout de suite à Québec, parce que c'est là qu'il se porte candidat dans le côté de Montmorency. Bonjour, M. Pouliot. Bonjour, M. Dumont. C'est quoi, c'est le Amir Kadir de la droite? Bien, il faut rendre à César ce qui est dû à César. Amir Kadir, c'est quelqu'un qui est consistant. Il est toujours à gauche. N'importe quelle question que tu lui poses, la réponse, la solution, c'est toujours le gouvernement. Plus d'impôts, plus de taxes, plus de gouvernement. Alors, moi, je veux être l'équivalent, mais à droite, donc moins d'impôts, moins de gouvernement. Je trouve aussi que Québec solidaire, avec seulement deux députés, a une couverture média extraordinaire. Et donc, moi, je pense que la droite économique devrait avoir le même genre de couverture médiatique. Amir Kadir et la Québec solidaire tirent le PQ à gauche tout le temps. Ce que ça prend du côté de la droite, c'est quelqu'un qui va tirer les libéraux et la CAQ à droite. Les annonces de la CAQ depuis le début de la campagne, réduire la fonction publique, réduire les taxes, ça ne vous plaît pas? Ce ne serait pas mieux de vous joindre à eux? Il y a des choses qui me plaisent, mais quand M. Legault nous dit que ça prend une charte des contribuables, moi, je suis d'accord avec ça, parfait. La même semaine, il dit, oui, c'est une bonne idée, on va garrocher 115 millions à Anticosti pour voir s'il y a du pétrole. 115 millions, ce n'est pas le sien. Lui, il dit, oui, c'est un beau risque, mais c'est notre argent, ça. Il faut que quelqu'un à l'Assemblée nationale puisse dire, oui, un instant, c'est notre argent, l'argent est contribuable, tu ne peux pas le mettre comme ça à risque et jouer à l'autopétrole en espérant de gagner le gros lot. Alors, le problème de François Legault, c'est que des fois, il y a des bonnes idées, mais des fois, il est perdu. Des fois, il y a des idées de gauche. On va augmenter le salaire des professeurs de 2 milliards, on va augmenter le salaire des médecins de 600 millions. Le projet Saint-Laurent, c'est un projet de dirigisme économique. Ça prend une voie à l'Assemblée nationale qui représente les gens qui veulent un État plus petit et qui ont confiance que les Québécois sont capables de prendre la place laissée vacante par ce rapetissement-là de l'État. Parlez-moi du Parti conservateur au Québec. Je pense qu'il y a bien des gens qui ne connaissent pas beaucoup le Parti. Ils l'ont peut-être vu passer un peu. Moi, je me souviens, dans mon côté, la dernière élection, il y avait deux, trois pancartes. Cette fois-ci, d'abord, est-ce qu'il va y avoir des candidats un peu partout? Donnez-nous un état de situation de ce que ça va être, le Parti conservateur, sur le terrain, dans cette campagne. Oui, on va avoir des candidats un peu partout. C'est sûr qu'on va mettre l'emphase sur les endroits, les terreaux fertiles, donc la région de Québec, la Beauce, les anciens comtés adéquistes, les comtés caquistes pour accueillir les caquistes déçus, les comtés fédéraux des conservateurs. Donc, ces comtés-là sont des terreaux fertiles pour nous. Alors, on va avoir au moins une soixantaine de députés. Et on espère avoir au moins une voix à l'Assemblée nationale, justement, pour se porter à la défense des contribuables et des consommateurs québécois. Là, je sais qu'il n'y a pas une réponse de 16 minutes, mais si je vous donnais une minute en conclusion pour nous dire, c'est quoi le Parti conservateur au Québec? Alors, Ottawa, on sait ce que c'est, ils gouvernent, on les a vu aller. Mais quelques mesures, quelques éléments de programme que les gens peuvent dire, OK, eux, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Plus de privés en santé, redonner le contrôle des écoles aux parents avec des bons d'éducation, redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués. Donc, c'est ramener vraiment le contrôle des institutions aux consommateurs, baisser les impôts, réduire la taille de l'État. Et c'est possible, même en améliorant la qualité des services, en augmentant la productivité de l'État. M. Pouliot, merci. Bonne campagne à vous aussi. Merci bien. Au revoir.